Nous ne cesserons de proclamer ta puissance, la puissance infinie. Tu n'as pas d'égal, tu es tout puissant et tout suffisant. Nous te louons encore pour ce matin, pour ta présence en ces lieux et pour la grâce que tu repends en ces lieux, sur chacun de nous. Nous te bénissons pour ta parole, ta parole est esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos bips. Alors, je vous propose un texte. Ephésiens chapitre 1er verset 15 à 23. Ephésiens chapitre 1er verset 15 à 23. Nous vous saluons, saluons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Même ceux qui sont au chapiteau. Je ne vous vois pas, mais je vous salue, parce que Dieu vous voit. Cela nous interpelle. Donc, dans les jours à venir, il faut que la technique nous aide pour que nous commencions aussi à voir ce qui sont au chapiteau. Est-ce que nous sommes là? Voilà. On va lire tous ensemble. Allons-y. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. J'ai pris que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. J'ai pris qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployé en Christ, qu'il a, quand il a ressuscité des morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Gloire à Dieu. Pouvez-vous mettre ? Dites à ton voisin que Dieu est tout-puissant et tout-suffisant. Mon Dieu est tout-puissant et tout-suffisant. Alors à Dieu. Avant de faire le petit rappel, ce dimanche, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. là où il y a la puissance, ça se manifeste. Et Dieu, il est fier quand tout être humain arrive à reconnaître qu'il est tout-puissant. Donc en dehors de lui, il n'y a plus de puissance. Donc la manifestation de la puissance de Dieu. J'étais en train de dire que tous ceux qui ont amené des sujets de prière, j'espère qu'ils les ont déposés à l'entrée. Parce qu'au premier culte, ça nous a pris beaucoup de temps. Et pourtant le deuxième culte est plus important. qu'à cela ne tienne, mais vous pouvez mettre vos sujets dans le panier. Quelqu'un a dit que si tu ne crois pas, ne prie pas. Et donc j'espère que en jetant ton sujet de prière dans le panier, tu crois que quelque chose va se passer. Alors quelque chose se passera. Amen. Et aussi, j'avais oublié une information, c'est un rapport avec notre chapelle. Je crois que les premiers éléments de l'étude qui a été fait, nous serons rendus cette semaine. Et nous bénissons le Seigneur. Les ingénieurs qui travaillaient ont demandé 15 000 dollars pour arriver jusqu'à la maquette. Nous avons avancé 5 000. Je crois qu'au fur et à mesure, nous allons travailler pour compléter cela. Je voudrais dire à toute l'Église que Dieu veut construire notre chapelle avec toi. Et les jours à venir, on doit nous mettre chaque dimanche le panier avec une grande mention construction. Comme ça, vous avez et la chapelle et le bâtiment de l'économie où chaque jour, nous aménons quelque chose. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous ne pouvons pas seulement attendre la collecte et puis faire les appels de fonds. Mais je crois que quelqu'un qui aime Dieu et qui est béni finit toujours par bénir aussi Dieu, mais avec son argent. Voilà. La manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons commencé à parler de ce thème et de la puissance de Dieu. Dieu tout-puissant, tout-suffisant, parce que finalement, Dieu ne voyait plus comment convaincre un vieillard de 99 ans, mais qui n'était pas encore ancêtre. qui doit avoir attendu pendant 25 ans l'accomplissement de miracles. Et finalement, Dieu s'est réveillé à ce vieillard pour lui dire, « Je suis l'éternel. » Dieu tout-puissant, marche devant ma face, soit intègre. Et nous avons dit que le mot qui a été traduit par « tout-puissant » n'était pas complet. C'est « tout-puissant » et « tout-suffisant » le Dieu capable. Et donc, nous avons dit que cette identité de la toute-puissance de Dieu voulait simplement signifier que Dieu est l'être le plus fort, le plus puissant qu'il soit, entièrement exempte de faiblesse et dont la puissance n'a pas d'opposition. Et ce mot signifiait qu'il est capable, capable d'opérer des miracles. Dieu voulait dire à Abraham que même à la fin de ta vie, ce n'est pas encore la fin. Parce que je suis capable de faire qu'un vieillard devienne un ancêtre. Jusque-là, il était avancé en âge, mais pour être ancêtre, il faut avoir la descendance. Il n'en avait pas. Et le Dieu des miracles a dit « Moi, je suis le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant, le Dieu devant qui rien n'est impossible, le Dieu qui n'est pas contrôlé par le temps, mais qui contrôle le temps et contrôle les circonstances. » Alors, en 99 ans, Sarah voulait devenir ancêtre, Abraham aussi pouvait devenir ancêtre. Et même, ce Dieu des miracles a fait que même plusieurs, plusieurs, siècles, une petite fille qui n'a pas connu d'enfant, des dons, pouvait devenir aussi mère. Donc, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de grandes choses. et il voulait qu'Abraham sache ces choses, qu'il n'est pas n'importe qui. Mais aussi, il a demandé à Abraham d'être intègre, d'être honnête. Et j'aime beaucoup quand David prie, il dit « Seigneur, ce que tu veux, c'est que la vérité soit dans mon cœur. » Ils sont nombreux qui prient, mais ils sont peu nombreux, ceux qui vivent et qui marchent dans la vérité. C'est qu'ils ne sont pas hypocrites, ceux qui sont du dehors, ceux qui sont du dedans, ils sont sincères. et David même disait à Dieu que tu peux me visiter à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, tu te rendras compte que ce que je suis du dedans, c'est ce que je suis du dehors. Ça, certains d'entre vous ne peuvent pas le dire. Est-ce que Dieu peut te visiter à tout moment, à chaque instant ? Il va te trouver que ce que tu es maintenant occulte, c'est ce que tu es là-bas. C'est très compliqué. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Job, il pouvait faire le témoignage devant le diable pour dire « As-tu vu mon serviteur, Job ? » Un homme intègre, un homme craignant Dieu. Intègre. Le témoignage devant Satan. Donc tout ce qui a impressionné Dieu jusqu'à appeler Job, son serviteur, c'est l'intégrité, c'est la transparence, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Celui qui est intègre est honnête. Elle vit dans la vérité et il est transparent. Ça, c'est un défi dans ce pays en nommant 9% composé de chrétiens. c'est-à-dire que même le taxi-mène devait être intègre, devait cesser avec le demi-terrain. Un homme intègre. Et si vous voulez voir la puissance de Dieu, vous devez être intègre, vous devez être sincère. Les épouses doivent être intègres vis-à-vis de leurs époux et les maris doivent être intègres vis-à-vis de leurs épouses et les parents doivent être intègres et les enfants doivent être intègres, les enfants chrétiens. Et voilà, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Et comme je disais, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, elle se manifeste toujours. Quand nous lisons dans Romains, chapitre 1er, verset 20, c'est l'apôtre Paul qui parle aux idolâtres, à ceux qui ont changé la vérité de Dieu, à l'homosexualité, à ceux qui, au lieu d'adorer Dieu, ont commencé à adorer la créature. Il dit, mais la colère de Dieu s'élève au ciel contre ce genre de personnes. Et voilà ce qu'il dit au verset 20, que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, en effet, le perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit depuis la création du monde à l'ennu. Elles se comprennent par ce qu'il a fait et sont donc inexcusables. Ceux qui, au lieu d'adorer le créateur, adorent la création. C'est visible. Comme je l'ai dit au premier culte, il suffit seulement de voir le monde, vous arriverez à la conclusion comme quoi, que ce monde n'est pas le résultat du hasard. quand vous voyez l'ordre dans ce monde. C'est vraiment le fouille de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Tout ce que nous voyons. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser des questions depuis que Dieu a créé ce monde, depuis qu'il a placé les astres et autres choses, depuis que le soleil s'élève à l'est et couche à l'ouest, vous avez déjà entendu que quelqu'un est venu dire non, tu commences maintenant à t'élever à l'ouest pour se coucher à l'est. Jamais je ne sais pas. Il est tout puissant. On ne change jamais les choses de Dieu. Et la Bible dit que tout ce qu'il veut, il le fait comme il le veut. Dans le ciel et sur la terre. Est-ce que il vous est arrivé de vous poser la question depuis que le fleuve Congo coule de Loire-Laba jusqu'à Mwanda ? Mwanda, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un venir dire non ? Écoutez, tu dois commencer la source, on change la source. Tu commences à Mwanda ? pour aller à Loire-Laba. Vous avez déjà vu ? Quand Dieu fait des choses dans ta vie, personne ne change. Et la Bible dit il agit qu'ici opposé. Il est tout puissant. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais il suffit seulement de voir la création, de voir l'ordre. Ce n'est pas le fruit du hasard. Mais il y a quelqu'un d'ordonné qui a placé toutes ces choses que nous voyons que nous voyons et dont nous pouvons voir la puissance de Dieu. Simplement, n'est-ce pas, en observant ce que Dieu a créé. On ne change jamais. Il est tout puissant. Je ne sais pas si la science connaît le nombre d'échevets que nous avons sous la tête. La science évolue. Je ne sais pas s'ils ont déjà créé le sang. Je ne sais pas, la science évolue. mais Dieu a des exceptions que l'homme ne peut jamais dépasser parce que cela est complice dans sa puissance illimitée, souveraine et infinie. Il y a des puissants dans ce monde. Il y a des gens qui ont de la puissance. Mais Dieu est tout puissant. Il a toutes les puissances en lui. Jésus pouvait dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations médicines. Jésus est en train d'inviter tous ceux qui sont à la recherche et de la puissance et du pouvoir. Venez à Jésus. Il donne la puissance et le pouvoir. La puissance et le pouvoir même pour devenir président, devenir honorable, il donne ces choses. Ce n'est pas le féticheur. Vous pensez que le jour où Dieu voudra que je devienne honorable, qui peut l'empêcher ? Malheureusement, je n'ai jamais envie de ça. Alléluia. Et quand nous rentrons dans ce texte, nous n'allons pas revenir sur tous les textes, mais l'apôtre Paul dit que moi, Paul, je n'ai plus le temps de vous parler, de vous enseigner. Je me suis engagé à prier Dieu pour vous, pour qu'il vous révèle, qu'il vous donne de l'intelligence dans le cœur, afin que vous puissiez connaître d'abord l'espérance qui est attachée à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Ensuite, l'héritage qui est lié à tous les enfants de Dieu. Et puis, enfin, pour découvrir l'infinie grandeur, l'extraordinaire grandeur envers tous ceux qui croient au Seigneur, laquelle puissance il a testé en ressuscitant Jésus-Christ d'entraînement. Il dit, moi, je prie pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, non, c'est merveilleux d'être enfant de Dieu. tu es un enfant de l'espérance parce que celui qui est l'espérance de la gloire habite en toi. Un païen qui qu'il soit s'il n'a pas Jésus-Christ, c'est un malheureux, c'est un pauvre. C'est là où, même au chapitre 2 de ce même livre, l'apôtre Paul dit que savez-vous à ce temps-là vous étiez sans Dieu dans le monde, sans espérance, étranger aux promesses de Dieu. Qu'il que vous soyez, si Jésus n'est pas dans votre vie, vous êtes un malheureux parce que un un chien vivant comme Ecclesiastes le dit est plus valeureux qu'un lion mort. Quand tu es païen, tu es mort parce que le salaire du péché c'est la mort et tu peux être un cadavre tout en venant chaque jour à l'église, tout en donnant les offrandes et les dîmes. Tant que tu n'es pas en relation avec Jésus, tu es mort dans le péché. et vous savez, un véritable enfant de Dieu finalement qui a compris l'héritage lié au sein ne peut pas brader sa vie chrétienne pour n'importe quoi. Il ne peut pas vendre son identité pour n'importe quoi parce qu'il sait ce qu'il attend et c'est que quand ce monde finira, partira, lui continuera avec Jésus-Christ parce que Jésus est le commencement et la fin, il ne finit jamais, il commence et il va jusqu'à la fin. Le monde passera, la politique passera, ceux qui ont été ministrés hier, ils ne sont pas aujourd'hui. mais quand ça vient de Dieu, un mandat a duré indéterminé. Même quand vous êtes dans des organisations non gouvernementales, le mandat a duré indéterminé parce que Dieu est à la base de ça. Quand vous êtes dans une entreprise, c'est un contrat à durer indéterminé parce que lui ne passe jamais. Je priais pour quelqu'un comme ça et finalement jusqu'à présent, il est toujours dans ses organismes. Ça fait 20 ans. Il a présenté le test pour devenir DG de cette histoire des fleuves qui gèrent les fleuves. Il a échoué, il s'est énervé contre moi et puis moi aussi j'étais monté et on a prié pour lui. Il est toujours dans ses histoires. Quand il termine ici, on crée un autre. termine ici. Quand c'est Dieu qui est derrière ce que tu fais, quand un projet de 5 ans termine, il crée encore un autre projet. Alors là, il dit je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux du cœur. Mais pour faire quoi? Pour connaître l'infinie puissance de Dieu qui agit dans la vie des enfants de Dieu. et quand vous prenez ce verset, il y a quatre synonymes de la puissance dans ce verset-là. le premier aspect c'est ce qui a été traduit par la dynamique le mot qui a été traduit. C'est dynamique qui a été traduit la dynamique dynamo. Et c'est une puissance qui n'est que pour les chrétiens. Et l'apôtre Paul veut dire que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est donnée à chaque croyant. au moment de notre conversion nous recevons la grâce du salut et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas réservée seulement à une catégorie de personnes dans l'église. Si réellement vous avez cru au Seigneur si réellement vous avez donné votre vie à Jésus la puissance de Dieu agit en vous quel que soit votre âge quel que soit le temps passé à l'église si vous avez pris la décision d'abandonner le péché la puissance de Dieu a commencé à agir en vous mais quelle puissance la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts. J'ai suivi l'histoire de la conversion de président de tous les sorciers de l'Afrique il s'est converti par la prière d'un enfant de dix ans dix ans et l'apôtre Paul veut savoir veut faire savoir aux chrétiens d'Éphèse que c'est important qu'ils aient cette révélation et qu'ils expérimentent que l'affaire de la puissance divine ce n'est pas l'affaire des pasteurs seulement des apôtres seulement des sécies seulement c'est l'affaire de tout chrétien qui est sérieux et qui a reçu Jésus Christ comme son Seigneur et sauveur personnel il peut prier chasser les démons détruire les œuvres du diable il peut prier l'autre synonyme du mot puissance ici toujours dans ce verset c'est le mot énergie et ici l'apôtre Paul dit la puissance qui se manifeste avec efficacité la puissance opérationnelle d'arbitre traduit par opération énergie énerga puissance ici signifie l'énergie qui vient du Saint-Esprit et qui est donnée qui donne à tout croyant la force de vivre pour le Seigneur nous avons nous avons beaucoup de forces négatives qui nous empêchent d'être chastes de vivre avoir une bonne éthique d'être loin de l'adultère loin de l'impudicité on a des pressions des pressions combien de chrétiens sont toujours harcelés dans leur bureau par leur chef mais la force qui a aidé Joseph a laissé sa chemise entre les mains de la femme de Potiphar c'est cette force là et Joseph pouvait dire dans cette maison ton mari m'a tout donné je contrôle tout sauf toi la femme de Potiphar c'est cette force qui nous aide à vivre dans un milieu où il y a la corruption mais vous tenez bon malgré tout ce que vous êtes en train de subir dans un milieu où les gens sont impliqués dans l'occultisme ça fait pas longtemps nous avons nous avons nous avons intérêt un des jeunes hommes qui était ici qui a travaillé jusqu'en deuxième licence science politique mais c'est lors du travail de fin d'études et trois professeurs voulaient l'initier et finalement à la dernière minute quand il voulait imprimer le travail que les choses ont basculé il est devenu comme fou je vis le matin les gens débarquer avec l'enfant je dis à son frère toi tu t'arranges pour imprimer le travail nous nous arrangeons pour prier pour lui on a prié on l'a amené ici à la chambre haute mais aujourd'hui je vous dis il est mort mais ce que j'ai découvert je lui ai posé la question est-ce que tu as reçu Jésus tu as fait combien d'années dans notre paroisse est-ce que tu as déjà reçu Jésus il dit je n'ai pas reçu Jésus j'ai dit si tu dois recevoir Jésus Christ on va continuer à prier il est mort tous ceux qui ont cherché à l'initier ils sont dans cette université je voulais dire aux étudiants tenez bon quelle que soit la pression c'est cette force qui vous aide à tenir la tête à toute forme de pression ceux qui vous persécutent aujourd'hui vous rendent la vie difficile ils seront étonnés demain la force de vivre pour le Seigneur c'est vrai parce que pour devenir ministre de l'enseignement supérieur tu peux être un licencié n'est-ce pas tu commences à nommer les gens j'ai décidé de prier pour que Dieu suscite des hommes et des femmes capables dans cette paroisse troisième aspect ou l'autre synonyme qui est aussi traduit par puissance nous le voyons dans Intimauté 6 verset 16 la puissance qui vient à bout de toute résistance comme celle que Christ a déployée lorsqu'il faisait le miracle c'est de cette puissance là la puissance qui opère le miracle qui vient à bout à toute résistance qu'il faut ah mais j'ai beaucoup aimé quand vous lisez la parole de Dieu la Bible nous parle de démons des gandaras qui brisaient même le chèvre mais quand il rencontre le Seigneur Jésus c'est Jésus qui le maîtrise il avait des légions c'est Jésus qui le maîtrise c'est cette puissance là qui est sortie pour arrêter le sang qui coulait de cette femme pendant 12 ans la Bible nous dit que Jésus a senti une force sortie de lui pour arrêter le sang après 12 ans la bonne nouvelle encore ce matin que la puissance de Dieu peut arrêter cette blague du diable ces visitations démoniaques ces histoires de mari ou de femme de nuit j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit hier que sa belle-mère est entrée dans le canca parce qu'après avoir perdu son mari elle sentait qu'elle vivait avec un mort elle est allée dans toutes les églises on n'a pas pu chasser ces démon j'ai dit mais il n'a pas terminé les églises et finalement quand il est allé le canca c'est comme ça qu'il a entraîné tout le monde dans le canca le diable ne délivre jamais quand il enlève ces démons il vous met encore d'autres démons l'objectif du diable c'est de te faire perdre la vie éternelle quand il enlève cette maladie il met encore une autre maladie et nous avons besoin de la puissance de Dieu qui libère qui brise les chaînes nous l'avons vu aussi dans la vie des apôtres où l'ombre de Pierre pouvait avoir de l'impact dans la santé et donc quand Paul parle de cette puissance c'est une puissance qui pour guérir la maladie arrête d'abord la force de la maladie qui pour libérer quelqu'un des puissants de ténèbres arrête d'abord la puissance de ténèbres une force de miracle force qui les livre je crois que je l'ai dit au premier culte nous étions une fois je l'ai déjà dit ici en pleine prière un de nos amis devait être opéré de l'erni il a payé il a tout payé il a tout payé mais il a eu quand même le réflexe de venir la prière et puis le prédicateur a prêché après la prière après la prière parce que les gens commencent à dire non mais toi tu parles beaucoup de médecins mais maintenant ta fille aussi est devenue médecin je ne suis pas contre le médecin il a été guéri miraculeusement sur place et il est allé récupérer l'argent combien nous gaspillons des fois sans succès comme cette femme de 12 ans c'est là où l'action des grâces est importante quand Dieu t'est guéri réfléchis un peu combien tu allais dépenser prends tout cet argent venez avec j'avais même parlé du docteur on est là il me dit écoutez ce qui m'est arrivé je suis allé à l'hôpital on a trouvé qu'il y avait des cailloux au niveau des reins j'avais des douleurs je criais je pleurais ça a plu du temps mais un jour j'ai senti des douleurs un tas et puis un caillou est sorti pof j'ai appelé ma femme dit Mimi viens voir prends la photo de ça un gros caillou c'est un miracle cela dépend de toi lui a prié il a pris de l'eau mais j'ai l'impression qu'il avait peur d'être opéré il s'est lancé dans la prière le caillou est sorti tu n'as que faire avec cette situation tu peux être le premier qui expérimente ce miracle à cause de la puissance de Dieu qui a agi en toi le miracle qu'Abraham a connu il était le premier d'être vieux sans être ancêtre et la puissance de Dieu a agi il est devenu un vieillard et ancêtre et il pouvait dire à Dieu maintenant j'ai un héritier c'est cette puissance c'est là où le Seigneur Jésus pouvait dire que moi je chasse le démon par le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de puissance je crois que nous devons prier mais je voulais ajouter l'élément l'élément que l'apôtre Paul a dit ici cette puissance c'est la même puissance que Dieu a expérimenté en ressuscitant Jésus Christ d'entre les morts Jésus mort enterré non seulement enterré mais la tombe la différence entre la tombe de Jésus et de Lazare la tombe de Jésus était scellée et après avoir scellé on a pris une grosse pierre on a mis dessus et lui était là il n'a pas prié la Bible ne le dit pas parce que nous sommes dans un contexte les tombes on craise une pierre il y a une porte et on va déposer le corps là-bas en bas mais pour la tombe de Jésus Christ non seulement on a craisé mais on a scellé à une grosse pierre il fallait une puissance et Paul nous révèle que la puissance qui a détruit tout enlevé même la pierre jeté fait rouler la pierre c'est cette puissance qui agit en toi la puissance de la résurrection j'aimerais dire à quelqu'un la bonne nouvelle peu importe nous ne savons pas le nombre de personnes qui ont roulé cette pierre pour mettre sur la tombe de Jésus Christ la Bible ne nous dit pas le nombre c'est comment la Bible nous dit seulement les soldats qui veillaient ils étaient au nombre de 50 mais peu importe mais ce jour-là on n'avait pas besoin de plusieurs personnes on avait seulement besoin du Saint-Esprit et de sa puissance pour faire rouler la pierre et détruire tout ce qui a été scellé et il est sorti vainqueur du tombeau vaincu j'aimerais dire à quelqu'un ce matin oh ils ont commis l'erreur ils pensent qu'ils ont enterré ta santé mais la puissance de la résurrection qui va agir ce matin et tu seras ressuscité même les cellules mortes vont reprendre la vie l'emploi mort va ressusciter les finances mortes reprendront la vie par la puissance de la résurrection la résurrection c'est là où la Bible dit dans Romains 8 16 à 17 que l'esprit qui a ressuscité Jésus Christ dans les morts donnera la vie à vos corps mortels est-ce que je m'adresse à ceux qui sont malades il y a l'esprit de puissance le Saint-Esprit par la puissance des numéros par la puissance de cartes tous les passés qui sont allés au Nigeria pour avoir les numéros tous ces numéros sont finis vous les voyez encore ? mais la puissance de l'éternel est infinie la puissance de Dieu est illimitée ça ne se limite pas à des numéros c'est illimité comme lui-même est illimité je voulais qu'on prie parce que comme j'ai dit au premier culte ça commence à monter dites après moi ça commence à monter Alléluia je l'ai dit au premier culte que même la pesante ne pouvait jamais maîtriser il était en train de monter à la merci de la pesante toutes les lois sont incapables quand la puissance de Dieu agit les lois de la malédiction sont incapables les lois dans votre entreprise sont incapables les lois dans vos familles sont incapables quand la puissance de Dieu agit toutes les puissances fléchissent toutes les puissances disparaissent les lois les lois même à la faculté à l'université ici quand la puissance de Dieu commence à agir toutes les lois tombent il était en train de monter et la pesante lui posait la question mais tu es parti par où depuis que moi j'existe il a oublié que c'est Dieu qui l'a croyé c'est lui qui était en train de monter c'est lui qui l'a créé il dit mais depuis que j'existe tout ce qui est jeté en haut doit redescendre mais comment toi tu montes et tu montes c'est comme ça que tu vas monter Alléluia la puissance de la résurrection et la Bible dit il a fait de lui le chef la tête de l'église et la bonne nouvelle ce dimanche si Jésus est la tête tu es le pied et la Bible dit qu'il a dit à Jésus le père lui a dit assieds-toi ici à ma droite jusqu'à ce que je puisse faire de tes ennemis tes marches-pieds qui marche sur l'ennemi c'est toi qui es le pied Alléluia gloire à Dieu ce n'est pas lui il a fait des choses il a guéri il a libéré mais maintenant il t'a donné le pouvoir de marcher lève-toi voulons prier ça commence à monter ça commence à monter tu es le pied du Seigneur et la Bible dit quand les disciples ont chassé les démons ils sont venus faire le rapport en disant Seigneur même les démons nous ont obéi ça c'est moi qui ajoute petit vous n'avez encore rien vu j'ai vu Satan des centres mais je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et sur toutes les puissances de Satan rien ne pourra vous nuire j'ai dit à tous les scorpions de ta vie que malheur à eux la mauvaise nouvelle j'ai dit à tous les serpents de ta vie j'ai dit à toutes les puissances de tes lèvres je suis en train de dire toutes mes condoléances aux scorpions de ta vie aux serpents de ta vie et toutes les puissances démoniaques dans ta vie parce que tu as le pouvoir mes condoléances à tous les sorciers qui te combattent parce que maintenant tu es le pied de Jésus Christ et tu vas marcher tu vas marcher tu vas marcher tu as cette puissance parce que la tête c'est Jésus le pied c'est toi lève tes mains nous allons prier tu n'es pas n'importe qui la puissance qui agit en toi si réellement tu es enfant de Dieu la puissance qui agit en toi c'est la puissance de la résurrection non seulement tu seras ressuscité mais à travers toi les hommes et les femmes seront ressuscités les cellules mortes seront ressuscitées au gloire à Dieu le miracle de la résurrection est encore d'actualité parce que la puissance est à l'oeuvre la puissance de Dieu toutes mes condoléances à toutes les malédictions qui t'ont combattu jusqu'à ce matin mes condoléances des mots de la malédiction levez vos mains prions le Seigneur ça commence à monter il y a quelque chose en toi il y a la puissance de Dieu en toi parce que le Dieu tout puissant habite en toi la puissance qui résiste à tout ce qui résiste sur ton passage comme Dieu l'a dit à Josué tu ne tiendras devant toi tant que tu existeras parce que je suis avec toi Alléluia et l'éternel dit je prie pour que tes yeux soient ouverts les yeux du coeur soient ouverts avant que tu saches la puissance qui agit en toi c'est la puissance de la vie c'est la puissance de la vie qui écrase la puissance de la mort j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de croire maintenant que tu vas expérimenter cette puissance parce que le Saint-Esprit a lâché cette puissance de la résurrection la puissance sur le péché Dieu n'échoue jamais il n'y a pas de faiblesse ni de défaite et c'est comme ça que Dieu pouvait dire à Paul que dans tes faiblesses ma grâce te suffit et c'est de ta faiblesse que je libère ma puissance je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est faible même physiquement il y a la puissance il y a la puissance de Dieu qui est lâchée encore ce matin la puissance de la délivrance la puissance de la libération la puissance de la guérison la puissance de le miracle la puissance qui fait arrêter toute la puissance oh Jésus gloire à Dieu monte encore je suis en train de monter monte encore tu n'es pas n'importe qui gloire à Dieu Alléluia Alléluia Oh Jésus ton nom est tout puissant la puissance de la résurrection est opérationnelle ce matin ton nom est glorieux Alléluia Alléluia La puissance Jésus cette puissance agit en toi Jésus la puissance ton nom est tout puissant gloire à Dieu le Saint-Esprit a libéré la puissance et la résurrection Alléluia Jésus ton nom ton nom est tout puissant Jésus Alléluia 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 La parole de Dieu déclare que quand Satan s'élèvera comme un fleur le Saint-Esprit lui barrera la route la puissance de la résurrection par la route à Satan par la route à tous les plans de l'ennemi par la route à la mort élève tes mains la puissance de la résurrection est opérationnelle maintenant la puissance de la résurrection va toucher le corps maintenant la puissance de la résurrection va toucher la vie maintenant la puissance de la gloire de Dieu Alléluia va toucher le couple maintenant la puissance de la gloire de Dieu va toucher la famille maintenant la puissance dans le nom de Jésus la puissance dans le nom de Jésus levez vos mains il y a une grande puissance de Dieu dans cette salle Alléluia levez vos mains gardez silence il se passe des choses le Saint-Esprit a lâché l'esprit de la résurrection l'esprit de force Alléluia oui 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 là-bas ne sois pas distrait oui 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 gloire à Dieu l'esprit de Pentecôte la puissance de Dieu est opérationnelle oui ne soyez pas distrait il y a des choses qui se passent gardez silence arrêtez la musique la puissance de Dieu est à l'oeuvre quelle puissance la puissance de la résurrection gloire à Dieu ceux qui ont les yeux ouverts les yeux du coeur ils voient la puissance de Dieu la puissance de Dieu et à l'oeuvre la puissance de la résurrection qui brise qui brise même les obstacles quelqu'un est en train de quitter la mort ne te retiens pas même si tu sens des douleurs ce sont des dernières douleurs que tu es rencontrés dans ta vie c'est l'expérience personnelle que tu es en train de faire ce matin la puissance du Saint-Esprit est opérationnelle dans le nom puissant de Jésus la maladie est en train d'être brûlée elle tombe tu seras le premier à faire cette expérience libère 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 lève tes mains garde silence une puissance une puissance infinie qui détruit alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu il se passe quelque chose l'intervention céleste est descendue dans la tombe Jésus ne pouvait plus prier il avait besoin de l'aide et l'aide est venue du ciel la pierre a été roulée il est sorti vainqueur c'est ton son ce dimanche alléluia alléluia gloire à Jésus alléluia gloire à Jésus le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un alléluia gloire à Jésus gloire à Jésus il est tout puissant il est le Dieu capable gloire à Jésus il n'y a pas de faiblesse en lui rien ne lui résiste pas même la maladie pas même un démon pas même un esprit il est tout puissant la puissance du Saint esprit est à l'heure elle agit maintenant en toi les chaînes sont en train de tomber les situations non maîtrisables sont en train d'être maîtrisées alléluia il y a une page qui tourne parce que le tout puissant est venu et il est entré en chair toutes les lois qui vous ont contrôlé sont sans maîtrise ce matin tu es en train de les échapper tu les échappes le filet est en train d'être déchiré tu es en train de sortir parce que la puissance de Dieu est à l'oeuvre cette puissance est à l'oeuvre elle touche nous voulons faire la dernière la 20 dernière prière la 20 dernière prière tu es le pied de Jésus tu vas marcher tu es le pied de Jésus allez marcher sur la maladie allez marcher sur la malédiction allez marcher sous la stérilité allez marcher sur le célibat allez marcher sous la pauvreté allez marcher sous le rhumatisme le cancer du côlon le cancer du sein le cancer des intestins c'est le père c'est le père qui l'a dit que reste assis ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches-pieds gloire à Dieu tu es le pied de Jésus tes ennemis sont tes marches-pieds le marche-pieds allez marcher marche sur le péché marche tu es le pouvoir il y a la puissance irrésistible du Saint-Esprit qui agit en toi maintenant même la position honorable que Dieu t'a accordée c'est de marcher c'est de marcher sur les scorpions c'est de marcher sur le serpent c'est de marcher sur la puissance sur la puissance de Génèbre c'est de marcher sur la puissance de Diable c'est de marcher marche or la puissance de Génèbre cérl request sur le baptiste et pour le père cérarni et pour le père et pour le père cérc accordingly cérc 새 Jésus est la tête, tu es le pied. Il ne viendra plus marcher. Il t'a donné ce pouvoir. Il se passe des choses. Rien ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons au protocole de nous amener les paniers des sujets de prière rapidement. Le pasteur Charles peut aussi prendre place devant les vœux. Nous sommes arrivés à la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Nous devons prier jusqu'à l'exhaustion. Regardez ça là-bas. Le dernier dimanche, nous reviendrons encore. Quand nous allons finir avec vous, nous allons continuer. Nous ne sommes plus prêts à accepter n'importe quel défi. La victoire dans les dents de Jésus La victoire dans les dents de Jésus La victoire dans le 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 dents de Jésus Que l'Éternel vous bénisse Qu'il vous accompagne tout au long de cette semaine Que l'Éternel vous garde Qu'il vous réjouisse Dites après moi Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours Chaque jour Toujours Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours Toujours Chaque jour Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Toujours Tous les jours Chaque jour Oui La puissance Infini de Dieu Habite en moi Oui Je suis plus que vainqueur Oui Je suis le pied de Jésus Oui Je marche Je marcherai Sur l'ennemi Sur la maladie Sur le péché Sur la malédiction Sur l'envoûtement Je marcherai Oui Les scorpions Les serpents De ma vie Et toutes les puissances de Ténèbre Sont sous mes pieds Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Soyez béni Amen 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz